... Mercedes Serra, on a réduit à fondatrice et présidente groupe BETC. C'est bien. C'est bien ? Ça vous suffit ? Vous produisez depuis pas mal d'années les études prosumeurs, comme on dit, les études prospectives pour la mode et le luxe. On va y revenir dans un instant. Mais par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre et votre vision que vous avez assez large et votre vision aiguisée de publicitaire, comment on peut trouver cet équilibre dans la mode, le luxe, entre ce dont on vient de parler et finalement la création de valeur, patrimoine, savoir-faire, création et innovation ? Ces études prosumeurs, d'abord, qu'on fait, on les fait surtout, pas que sur le luxe, parce que le luxe, c'est bien, mais le reste aussi. Mais en tout cas, dans nos marques de luxe, on voit bien qu'il y a toujours un équilibre complexe entre ce que nous, on appelle la maison, c'est-à-dire des fondements, et les créateurs. Alors on peut dire ça autrement. On dit souvent que le monde du luxe, c'est un équilibre un peu sophistiqué entre ordre et désordre. L'ordre, c'est toute la réassurance qu'une maison peut apporter, son histoire, cette tradition, son respect pour les savoir-faire, ce qui fait que fondamentalement, quand on achète un produit de luxe, on n'a quand même pas, déjà c'est cher, on n'a quand même pas envie de se dire, j'achète ça juste pour l'image, quoi. On a besoin de croire qu'il y a plus que ça. Et ce plus que ça, il est fondamental. Et ça, les gens peuvent le raconter de multiples façons, et le racontent de multiples façons, on pourra y revenir. Et puis de l'autre côté, parfois tout ce monde d'ordre, apaisé, etc., on s'en met un tout petit peu, et des gens ont trouvé moyen, dans le luxe, de mettre du désordre. Le désordre, très souvent, c'est des directeurs artistiques. Je me souviens très, très bien du raisonnement de M. Carcel, qui avait une maison bien établie, avec Huiton, on essayait en tout cas de raconter les racines, l'âme du voyage, on faisait des campagnes magnifiques, avec la rivière sur l'âme du voyage. Et puis tout d'un coup, il s'est dit, je vais mettre Marc Jacob. Et Marc Jacob, c'était pour mettre le bordel. La première chose qu'il a fait, c'est taguer le sac, le logo sacré de Huiton, en mettant tout d'un coup, en faisant travailler d'autres créateurs, d'autres artistes, pour presque désacraliser tout ça. Et ça, c'était là pour amener cette effervescence de la création, cette agitation de la création, qui n'est jamais très calme. Mais cet équilibre, on a pourtant besoin. C'est-à-dire, quand on se laisse aller trop du côté du directeur artistique, que globalement, on ne gère pas. Il y a des maisons qui ont géré la mode, parce que l'écriture était énoncée. Chanel a été créée par une dame qui faisait de la couture. Donc on a pu tracer la ligne de ce qu'était un vêtement Chanel. Un vêtement Vuitton, entre Marc Jacob et Nicolas Ghesquière. Je ne sais pas si on peut si facilement tracer une ligne. D'ailleurs, François-Henri Pinault a souvent dit, on s'en fiche, on prend un grand créateur et on lui laisse l'espace de liberté. Et il y a des miracles qui ont lieu. Gucci, il y a eu des moments de miracles chez Gucci. Mais on s'aperçoit que c'est des moments de miracles, mais il y a le moment de la chute. Oui, parce que si on prend une marque comme Gucci, Gucci, historiquement, c'est Hermès. C'est l'histoire d'Hermès, c'est l'histoire des chevaux, des selles, etc. Complètement perdu, parce que justement, François-Henri pensait que ce n'était pas ça. C'était cette agitation de l'imaginaire et tout qui est merveilleuse, mais du coup, qui est très déstabilisante pour une maison. Donc, tout d'un coup, vous perdez le DA pour des raisons où on se lasse du DA parce qu'on se lasse de tout. Finalement, la mode, on se lasse de tout. Et donc, ça y est, Michele ne vend plus assez, etc. Michele s'en va. Mais qu'est-ce qui reste ? Et c'est compliqué. Donc, on sait qu'ils vont trouver des moyens. Ils sont suffisamment intelligents pour réfléchir. Mais c'est un des enjeux de cet ordre et de ce désordre. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase que j'aime bien. On a des difficultés. Moi, j'aime bien quand le luxe a des difficultés parce qu'il est poussé dans ses retranchements. Oui. On a besoin de re-réfléchir. Et je pense que les discours qu'on a entendus précédemment, ils sont très intéressants parce que du coup, toutes les marques ne réagissent pas pareil dans ces difficultés. On voit que Hermès résiste, résiste. Et ça résiste parce qu'eux, obstinément, ils ont été sur leur route de la fidélité à leur histoire. Et que ça, ça continue, cette histoire du savoir-faire, de la passion humaine, de l'importance de la main, tout ça, ça reste quand même clé et structurant de l'univers du luxe. Et donc, la plus grande résistance, aujourd'hui, dans un petit moment de fragilité, il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas devenus tous pauvres là. Tout va bien. Mais il y a ce moment où on n'a plus envie et besoin de revenir à cette chose qui est magique. En fait, les êtres humains ont toujours été, ont toujours eu besoin d'aller vers le haut et vers le haut, vers le mythe de l'objet. C'est un objet qui est très travaillé, un savoir-faire. Plein de maisons l'ont compris. Quand vous faites, quand aujourd'hui, vous réfléchissez à ce qui se passe dans les vins spiritueux, qui se casse un peu la figure, la solution, elle est aussi dans le savoir-faire, elle est aussi plus que dans l'apparence, elle est dans la visite des chais, la compréhension que c'est très compliqué à mettre de chais, choisir et faire son champagne, c'est jamais une évidence. On se remet à revisiter tous ces lieux-là magnifiques, mais c'est des hymnes au savoir-faire, en fait. Quand ils font les journées particulières, c'est ça qu'ils font. Ils ouvrent les portes des mondes magiques dont on a envie, qu'on a envie de sentir. Et alors, vous nous avez parlé d'aujourd'hui, mais vous, vous avez déjà une vision prospective grâce à vos études. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va pouvoir perdurer là-dedans ? Quelle vision vous avez ? Comment vous voyez l'évolution de la consommation, de la mode et du luxe ? Moi, je regardais en janvier 2023, donc c'était la précédente, j'ai retrouvé, vous aviez fait une tribune dans Libération, c'était la sobriété, nouvel objet du désir. Oui, mais pas pour le luxe. Donc, j'imagine qu'on est sur autre chose aujourd'hui. En fait, la dernière étude, on a été un peu surpris. Là, oui, il faut créer du désir sur la sobriété. On n'a même pas le choix, ça serait sympa qu'on le fasse, parce que sinon, on va dans le mur. Donc, on a intérêt à parler aux gens de façon désirable de la sobriété. Après, les gens, ils ne sont pas bêtes, ils ont compris qu'il y avait un problème de climat, ils n'ont pas besoin de nous, ce n'est pas la peine de leur faire des leçons, ils savent. Je pense que les politiques, c'est à eux de prendre des décisions, parce que les êtres humains, ils ont pris des décisions. Les Français, par exemple, ce n'est pas n'importe quoi par rapport à ça. Mais, dans nos dernières études, on a été un peu surpris parce qu'on a fait une étude, non pas sur les très, très riches, parce que les très, très riches, en fait, ils sont stables, ils font 40 % du business du luxe, eux, ils n'arrêtent pas. Ils continuent à acheter tout et n'importe quoi. Allez, allez, on y va, etc. 40 %. Mais ce qui a fait la croissance incroyable du luxe, c'est les autres. C'est ceux qui étaient moins habitués et qui pouvaient dépenser 2 000 euros par an. Donc, ce n'est pas les très, très riches qui ne savent plus ce qu'ils dépensent, mais c'est ces gens qui dépensent jusqu'à 2 000 euros pour des objets de luxe, quand même. Et ça, ça a fait une croissance incroyable. C'est ça qui s'est passé après le Covid. D'abord, ils avaient des sous puisqu'ils avaient épargné. Ils n'avaient plus rien fait. Donc, tout ça est venu sur le marché. Et ces gens-là ont... Eh bien, quand on étudie cette population qui nous intéresse, parce qu'elle construit cette santé incroyable du luxe à laquelle on a assisté, ces chiffres incroyables, quand on approfondit et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent du luxe et de la RSE dans le luxe et tout, ils n'ont pas tellement de problèmes. Et ils n'ont pas tellement, en gros, alors on a 20 % de la population qui grogne, mais on a 80 % qui dit que c'est pas là où il y a les problèmes. Et je pense que ça vient... Qu'est-ce que ça veut dire, pardon ? C'est pas là où il y a les problèmes. Pour eux, la RSE... Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que dans le luxe, il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de la RSE. D'accord. Ils ne parlent pas des cuirs, ils ne disent pas tout ça. Pourquoi ? Parce que pour eux, le monde du luxe, c'est quand même le monde de la rareté, quand même. On achète un objet, etc. Et on achète un objet investissement dans la ville qu'on peut revendre. Donc on n'a pas besoin de plus d'engagement. Donc c'est pas ça. On n'y pense pas parce que dans la tête des gens, en tout cas, nos chiffres nous ont étonnés parce qu'il n'y a pas de... Alors que dans la consommation normale, les gens nous parlent beaucoup de ça. Là, ils n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont face à du jetable. Ils ont un sentiment très fort sur la durabilité de ce qu'ils achètent, l'aspect... Et quand on revient au public général, on sait que cette valeur, ce qui choque le plus les gens, c'est le gaspillage, le fait que les choses ne durent pas. C'est pour ça que le monde a changé, que Darty a décidé de nous garantir ça pendant 10 ans, qu'il va tout nous réparer. Tout ça, c'est le courant actuel. Le luxe. Pour eux, dans leur tête, c'est déjà ça. On n'est pas encore au cœur de la nervosité qui pourra venir un jour. Moi, je recommande quand même de faire ce qu'il y a à faire. Quand même, pour la planète et tout. Il ne faut pas attendre que tout le monde grogne. Voilà. Et autant, les thématiques de l'inclusion dans la RSE sociale sont très importantes. C'est-à-dire, attention, ne pas parler à la place de telle et telle population, etc. montrer une population élargie, inclure, etc. Ça, c'est une thématique forte. La thématique de l'environnement, de la durabilité, au niveau de 80% de ces gens, ils n'ont pas dit que c'était super grave, etc. etc. Après, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui auprès de cette cible-là ? Elle a baissé drastiquement. C'est ça, la baisse. Elle a baissé drastiquement dans ses achats parce que, un, elle n'a plus les sous après Covid. Il y a l'inflation. Elle a moins d'argent. Et dans ce registre-là, elle réfléchit à ce qui lui fait vraiment plaisir. Et ils sont plus du côté de l'expérientiel que de la possession. Donc, ils reportent de l'argent avec lequel ils achetaient du luxe pour aller revoyager. Vous voyez bien que les voyages, Air France, ça va très bien. Donc, on n'a pas réussi à stopper les voyages. Et je pense que c'est normal. Il faut réfléchir aussi. Mais c'est une autre thématique au niveau de la RSE. On ne va pas dire aux gens que vous ne bougez plus. n'allez plus voir les pays aux alentours. Ils ne vont pas y aller à la nage. Il faut réfléchir. Mais eux, en tout cas, ils sont clairs. Ils n'ont pas trop réfléchi. Ils y vont. Ils adorent l'hospitalité. Ils adorent les expériences, etc. Et un peu moins au registre de la possession. Donc, je pense qu'on est en train de revenir à une situation avant Covid plus tranquille, plus normale, quand même très positive en faveur du luxe, mais plus normale. et du coup, les valeurs de savoir-faire, d'essentialité profonde comme ça deviennent... Vous savez, en fait, il y a très longtemps quand j'ai commencé à travailler pour le luxe, comme je ne travaillais pas que pour le luxe dans la vie, on me disait « Oh, mais toi, tu es très grande consommation. » Quand je vois aujourd'hui certains groupes de luxe, je me dis que je ne suis pas grande consommation à côté de... Parce qu'ils s'y sont allés. Célébratis, et allez, on y va, et de partout, et presque un peu... pas vulgaire, mais... Allez, un peu quand même. Un peu quand même. Voilà, on n'est pas dans le raffinement le plus suprême, ou alors, je n'ai pas compris ce qui était le raffinement le plus suprême, ce qui est possible. Voilà. Sachant qu'il y a un des vrais changements. Du coup, ça va structurer ce marché du luxe un peu différemment. Peut-être aussi de faire revenir... Il ne faut pas non plus avoir des montées en pourcentage indécent. Ça devenait incroyable. Et sachant tout cela aujourd'hui, quel serait votre conseil Mercedes Serra aux marques ? Moi, j'ai dit que des conseils de bon sens qu'ils font déjà pour certains. C'est-à-dire, je pense que ce qui protège toujours, c'est le vrai. Donc, ben oui, le savoir-faire, ça protège. Et ça protège, si vous le racontez, parce que, vous savez, les êtres humains, juger soi-même du savoir-faire, c'est compliqué. C'est comme le goût. Les gens disent j'ai énormément de goût, puis on leur bande les yeux et puis ils mélangent tout. Parce que c'est dur, le goût. Le chemin du goût, c'est difficile. Tout le monde, on ne reconnaît pas si facilement des produits. C'est dur d'aimer un champagne et savoir exactement pourquoi, etc. Donc, ce chemin du goût, il n'est pas facile. Donc, c'est très, très important. les êtres humains sont des êtres du récit. Ils achètent des récits dans leur tête. L'émotion, c'est le récit. Donc, il faut faire des récits. Et le savoir-faire et la main et l'artisanat, c'est un vrai récit. Je pense que ce retour magique au métier d'art, qui nous fait du bien dans un monde de bandes d'agités, quoi, qui vont n'importe où, qui regardent n'importe quoi, et TikTok toute la journée, je ne sais pas trop quoi. Ce temps un peu qui nous relie à notre histoire humaine, il est extraordinairement important. Donc, moi, je continue à conseiller des choses simples. Je regarde ce qu'il y a dans les maisons. Je regarde si on l'exprime bien, s'il y a une réalité, si on l'exprime bien, si on peut le raconter, re-raconter. Vous voyez bien que même chez les jeunes, il y a un goût, un retour au manuel qui est important. Parce que la main, c'est de l'intelligence. Donc, comment est-ce qu'on raconte cette intelligence de la main ? Pourtant, il n'y a pas encore beaucoup de publicité dans les magazines, je parle de pub, dans les magazines autour du savoir-faire. De plus en plus, il y a quand même des... savoir-faire, savoir-faire rêvé, que LVMH a fait récemment, ça raconte qu'ils ont un bruit autour de ça, ils ont compris certaines choses. Ils travaillent, donc ils comprennent. C'est pas moi qui leur apprends la vie. Merci infiniment, Mercedes-Era. Merci pour ces informations et ces conseils. Applaudissements